bonsoir à toutes et à tous ce soir petite vidéo sur les retournements je veux dire quand on se tourne alors qu'on appelle mawate en karaté je vais vous montrer la version karaté et la version kampo après voilà chacune en leur avantage chacune en leur inconvénient on va commencer par le mawate de karaté donc vous prenez un Zenkutsu Dashi et là ici bon les mains ne vous inquiétez pas pour le moment la jambe arrière va rester sur la même ligne elle va passer de l'autre côté ici et là on va tout retourner si je le fais dans ce sens là ici la jambe est restée sur la même ligne ici et on retourne l'ensemble ça c'est le mawate mawate de karaté 1 2 1 2 d'accord les rues l'erreur commune c'est de faire ça 1 et renvoyer la jambe derrière non la jambe qui est derrière elle passera en tant que jambe avant jambe qui est dernière passera en jambe avant maintenant on ne se retourne pas sans faire quelque chose parce que sinon on peut se prendre un coup d'accord donc quand on est ici par exemple on va passer sur l'affaire sur Geland Baraj blocage bas ok on est ici quand on se retourne on passe l'axe ici les hanches se tournent légèrement et on est en protection on est en protection ici et quand on se retourne on fait notre Geland Baraj je monte de derrière on passe l'axe ici les hanches pivotent et on regarde et on se protège que ce soit pour faire Geland Baraj à Giuke les bras sont devant dirigés vers là où on va et ici on se retourne on fait Geland Baraj on va bien penser à toujours avoir les bras en protection pour n'importe quel blocage donc là sur ce déplacement là typiquement Karaté c'est la jambe arrière qui se déplace maintenant en Kempo ce sera la jambe avant qui se déplace vous allez voir les notions ce ne sont pas les mêmes au niveau du rendu à la fin ce n'est pas du tout pareil donc quand on est ici en Kempo la jambe c'est la jambe avant qui va travailler et non plus la jambe arrière la jambe avant elle va aller à 45 degrés ou 10 heures si on prend une horloge d'accord ici elle va aller à 10 heures donc en fait il y a l'axe de ma jambe arrière elle va dépasser l'axe de ma jambe arrière et là on se retourne et on se retrouve en Zenkutsu ou en position neutre si on est en Kempo donc on est ici c'est la jambe avant qui va se déplacer qui va passer l'axe de sa jambe arrière ici à 10 heures et on se retourne donc voilà comment on se retourne en Kempo pareil ici on se retourne pas juste juste comme ça d'accord on est là on va aller en protection pareil et on se retourne on est là 1 2 alors la grosse différence que je tentais de vous expliquer la grosse différence c'est que quand on se retourne façon karaté on tombe dans l'adversaire en Kempo c'est plus on prend la distance par rapport à l'adversaire vous vous rendez bien compte que ici quand je fais le mawete de karaté hop je me donne en gros je me donne à l'adversaire en Kempo je garde mes distances et j'ai gardé ma distance par rapport à l'adversaire on expose moins son haut de corps dans le déplacement de Kempo donc voilà les deux à travailler donc ici karaté c'est la jambe arrière qui dépasse l'axe de la jambe avant en Kempo c'est la jambe avant qui dépasse l'axe de la jambe arrière bien sûr je répète dans chaque pivot on amorce un blocage une protection et la tête c'est d'abord la tête on regarde où on va d'accord donc travaillez moi ces deux c'est deux façons de se retourner après il faut les travailler de façon un peu plus un peu plus un peu plus combat ici pas on imagine l'adversaire derrière hop méthode karaté on est là on est un peu plus là ici là ici quelqu'un arrive hop méthode Kempo voyez travailler très fluide droite et gauche forcément là on sort l'adversaire derrière hop on se retourne vers lui façon karaté boum ici on a un adversaire derrière hop passons Kempo voilà travailler ces deux retournements le travail statique que avec les jambes en rajoutant les blocages de façon un peu plus dynamique et dites moi lequel vous sentez le mieux et on verra après quand on aura l'occasion de travailler à deux comment les avantages et les inconvénients de chacun voilà entraînez vous bien là dessus et n'hésitez pas à me poser vos questions portez vous bien 8 01 01 01 Merci.